Le portrait du jour Nicolas, c'est Cédric Jiménez, c'est le réalisateur du film Bac Nord, le film qui sera projeté ce matin par les syndicats de policiers, Allianz. Oui, alors Cédric Jiménez c'est un réalisateur dont on va sans doute beaucoup entendre parler ces prochains mois parce que d'abord fin février dans quelques semaines, Bac Nord est nommé 7 fois au César, notamment comme meilleur film, puis d'ici la fin de l'année devrait sortir Novembre, qui est un film très attendu qui raconte toute l'enquête policière qui a suivi les attentats du 13 novembre, puis à l'automne Cédric Jiménez partira plusieurs mois dans la jungle amazonienne, tourner un film à très gros budget sur la détention d'Ingrid Bettencourt et de Clara Rorace, ces deux femmes qui avaient été détenues en otage pendant 7 ans par les Farc en Colombie. Le réalisateur évoque un film inspiré de Midnight Express et de Apocalypse Now, rien que ça. Mais ce n'est pas tout, selon le magazine Le Point, Emmanuel Macron a aussi récemment proposé à Cédric Jiménez de filmer sa campagne présidentielle, si des fois il devait être candidat. Si des fois. Et on ne sait pas encore si Cédric Jiménez a accepté ou pas, mais de toute façon ça fait une année 2022 assez exceptionnelle pour ce cinéaste marseillais de 45 ans. Mais si on en parle aujourd'hui, c'est aussi parce que le syndicat Alliance, Stanislas Godon est resté avec nous, va donc projeter son film Bac Nord avant une journée en présence de plusieurs candidats à la présidentielle. Voilà, alors Bac Nord qui a été un des plus gros succès de l'année dernière, avec plus de 2 millions de spectateurs. Un film inspiré de faits réels des policiers de la BAC des quartiers Nord de Marseille qui ont été poursuivis et même incarcérés, accusés d'avoir racketté des dealers. Le film montre surtout le quotidien de ces flics un peu bordeurs, un peu verreux, mais il montre aussi la violence que font régner les dealers dans les cités de Marseille. Et c'est cet aspect qu'ont retenu un certain nombre de politiques. Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Éric Zemmour ont tous eu l'occasion de dire « Allez voir ce film ! » Une récupération politique qui déplaît fortement à Cédric Jiménez. Il dénonce une mauvaise interprétation, il reproche aux politiques de prêter au film la défense de valeurs qui ne sont pas les siennes. Et il précise que ce matin, le syndicat Alliance va diffuser son film sans avoir demandé son autorisation et sans même l'avoir prévenu. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Pourquoi vous avez choisi de le projeter, vous, ce film ? D'abord parce que c'est un film qui parle aux policiers. D'abord, c'est un film qui relate une affaire dans laquelle nous avons défendu les policiers dès le début, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez de l'historique. C'est qu'au départ, on nous parlait d'un tsunami au sein du ministère de l'Intérieur et puis finalement, au bout du bout, ce n'était pas autant un tsunami que ça. Et puis on s'aperçoit que la réalité, c'est d'abord la réalité de policiers à qui on avait demandé beaucoup de résultats, qui avaient d'ailleurs beaucoup de résultats en matière de lutte contre les stupéfiants. C'était sous pression, quoi. Alors vous voyez un peu le reflet par rapport à la connotation aujourd'hui où on dit que la lutte contre les stupéfiants, c'est une des priorités notamment gouvernementales. Donc je crois qu'il ne faut pas maintenant tout jeter à la poubelle. Ensuite, rappeler que ces policiers, ils ont été mis au pilori et qu'ils ont d'ailleurs été jugés. Je crois qu'il y a un appel qui est en cours. Donc dire qu'en plus, ça n'a pas été fait sans autorisation, ça n'aurait pas été possible sans autorisation évidemment du producteur. Donc ça s'est fait en toute concertation, bien évidemment, parce que sinon, ça n'aurait pas été possible. Le policier n'est pas hors la loi. Ah non. Stanislas Godon, merci d'avoir répondu à mes questions ce matin. Je rappelle que vous êtes le délégué général Alliance et qu'aujourd'hui, vous ferez passer seconde orale donc aux principaux candidats à l'élection présidentielle. On a bien compris que les candidats de gauche l'avaient refusé. Il y a aussi le délégué généralement de gauche l'avaient refusé. Il y a aussi le délégué généralement de gauche l'avaient refusé. Il y a aussi le délégué généralement de gauche l'avaient refusé.